Et cette semaine, on part en virée à... Les Cèdres! Bien voilà! Son nom rend honneur au Grand Cèdre qui s'est trouvé au pied des rapides du fleuve Saint-Laurent. Pour ceux qui ne connaissent pas ces petits coins de pays, Les Cèdres est situé à 40 km au sud-ouest de Montréal. Et moi, Les Cèdres, j'ai découvert des petits trésors historiques, comme le Montréal Live Steamers, un club de trains miniatures. Et j'ai amené mon fils, Gaël. Salut François! Salut, ça va bien? Bien oui, ça va bien. En tant que président, j'aimerais ça vous souhaiter la bienvenue au Montréal Live Steamers pour votre première visite. C'est vraiment incroyable, un endroit tout à fait charmant. On arrive ici, on a l'impression de plonger dans l'histoire, dans le passé, mais c'est particulier. Parle-moi un peu du club, qu'est-ce qui est? OK, nous autres, dans le fond, on est des triple trains. On fabrique toutes nos locomotives, nos wagons. On les entretient, on les répare. On fabrique nos chemins de fer, toutes les installations. Tout ce que vous voyez ici, c'est tous nous qui les faisons. Puis ça vient d'où? Depuis combien de temps ça existe, le club? Le club a été fondé en 1934. En fait, ça vient d'une section des Montreal Mall Engineers Society. Puis là, un de ces membres-là, M. Bill Laguette, qui était à Ville-Saint-Lambert. Lui, il avait son petit chemin de fer dans sa cour en arrière. Les gars se réunissaient là. Mais là, c'est venu tellement gros avec les années, que là, son petit chemin de fer était rendu trop petit pour le nombre de personnes qui voulaient aller essayer leur locomotive sur son chemin de fer. Ça fait que là, en 1939, le club a eu permission du CN de bâtir un chemin de fer sur le terrain, tout près de la Vieille-Gare. Le club a été là jusqu'en 1964. Ils se sont fait exproprier par le CN parce que le CN venait juste de vendre les terrains pour le développement. Ça fait qu'après ça, le club a resté en stand-by pendant trois ans. On a staré la voie dans une grange. Puis en 1967, le club a trouvé le terrain ici. Puis on est ici depuis 1967. Comment ça fonctionne pour être membre? Bien, il faut être passionné. Oui, exactement. C'est sûr, en partant, il faut aimer les trains. Voilà. C'est déjà un prérequis. Oui, c'est ça. Mais comment ça fonctionne? Bien, quand n'importe qui voudrait être membre, dans le fond, ça prend juste quelqu'un qui est passionné, ça prend quelqu'un qui est vraiment manuel, OK, pour avoir une locomotive. Surtout à vapeur, parce qu'il y a tout le temps quelque chose à faire. Il y a beaucoup d'entretien. Ça fait que, tu sais, ça prend... En 10 minutes, ça prend quelqu'un qui aime picosser. Comme nous. C'est ça, exactement. Parce que nous autres, la plupart des locomotives qu'on a, elles ont tous été fabriquées par des membres. Mais des fois, il y a des membres qui nageaient seconde main, qui ont besoin d'un petit peu plus d'amour, puis ils épognent un peu pour moins cher, puis ils reconstruisent. Puis c'est comme ça qu'ils rentrent dans le fond. Comment vous fonctionnez? Parce que vous n'êtes pas un parc d'attractions non plus. Non, 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 non. C'est-à-dire que les gens qui vont nous voir à l'écran ne peuvent pas dire « Hey, je vais appeler, puis je vais aller en fin de semaine avec mes enfants. » Puis là, c'est pas un parc d'attractions. Non, 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 exactement. Tu sais, nous autres, on est vraiment un petit club privé. On est une OSBL. On est vraiment sans but lucratif. On fait des journées portes ouvertes. On a fait 4 à 5 par année. Ça dépend tout le temps des saisons. Habituellement, c'est le premier dimanche de chaque mois, mais on met les informations sur notre Facebook et sur notre site Internet. Chaque membre, quand il vient pendant la journée porte ouverte, qu'il offre des tours de train ou qu'il fait juste pour faire une démonstration, c'est vraiment... Ils prêtent en guillemets leurs équipements au club juste pour faire une démonstration ou donner des tours de train. Puis tous les dons ramassés vont vraiment pour l'entretien du terrain ou pour les projets, entretenir le chemin de fer. Il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps quelque chose à réparer. Ça s'arrête pas. J'imagine, bien oui, effectivement, c'est de l'entretien. Bien, il y a beaucoup de réseaux. Je veux dire, par terre, on a 4000 pieds sur le réseau pour le gros chemin de fer. Puis le plus petit chemin de fer, on a quasiment à 1400 pieds. Effectivement, il y a la place pour tout le monde. Il y aurait même la place pour un rapporteur. Moi, j'aimerais savoir l'activité, comment ça se passe? Comment on fonctionne? Parce qu'il faut préciser quand même, par exemple, ici, c'est un train... J'ai parlé avec ton oncle tout à l'heure. C'est un train qui a existé vraiment. Je crois que c'était un D10. Oui, exactement. C'est pas tout à fait une réplique fidèle, mais c'est vraiment inspiré d'une locomotive qui vient du Canadien-Pacifique. OK. Un D10. Il y a quelques petits détails qui font que c'est pas tout à fait un D10, mais c'est vraiment très, très inspiré. C'est très, très, très. C'est une vraie locomotive à vapeur. Elle fonctionne exactement comme une vraie locomotive à vapeur, sauf pour les accessoires. Donc, il y a tous les accessoires de rentrée de l'eau dans le boiler, les accessoires pour la lubrification des cylindres, tout ce qui est accessoire est vraiment simplifié à sa valeur, mais c'est tous les gars qui ont fait leur propre ingénierie avec le temps. C'est le 1 huitième d'échelle. Exactement. De la vraie. Ça fait que celle-là locomotive est 1 huitième d'échelle. Ça fait que c'est vraiment huit fois plus petit que les vraies. Après ça, on a un douzième et un seizième d'échelle. Alors moi, mettons que là, je veux partir à la locomotive. Donc, on est à vapeur. Oui, à vapeur. Ce charbon. Charbon. Alors, c'est ce qui conclut mon passage ici au Montréal Live Steamers. Vraiment, on a été accueillis de façon extraordinaire. On nous a même servi un barbecue. Ma famille, notre caméraman Maxime. Vraiment, c'est un endroit incroyable. On invite les gens à être attentifs quand il va y avoir des portes ouvertes. Et vraiment, vous êtes les bienvenus. Et ceux qui veulent devenir membre, prenez des informations. Le site Web, juste ici en bas. Et puis, vraiment, venez tenter cette expérience. Mon garçon, ici même, capote. Alors, sur ce, je vous dis au revoir. Je suis rendu un vrai chauffeur de train. Et on s'en va travailler. Est-tu prêt, garçon? Prenez-moi! Merci tout le monde! Au revoir!